Et après on fait, on va faire l'ensemble des chimés voisins, parce que c'est que des positionnements de main. Et une fois que vous aurez compris ce que je vais vous demander, mais que vous savez faire, ça va aller tout seul. Vas-y. Il est là, il y en met tout en place, il avait fait son petit pas d'approche, il revient. Maintenant, il revient, un et deux. Il n'est pas trop mal. Il n'est pas trop mal parce qu'il a fait des grands pas. Mais pour autant, pour autant, il devrait être à peu près ici. Pourquoi il devrait être là ? Tout simplement parce qu'il s'est remis, vous allez voir où je veux en venir. Il s'est remis, il est dit dans le texte-book Kodokan qu'on se remet à sa place initiale. Donc, dans le texte-book Kodokan, entre les deux séries, on se remet à la place initiale. Sa place initiale, au départ, c'était en Thomas, lui. Quand la tête est ici, un mètre vingt, ça serait, je ne suis pas avec un truc comme ça, mais pour vous donner quand même des repères, là, on s'est fait à un mètre, et à un mètre vingt, on serait à peu près là. En fait, on est à un mètre, ça, non ? Le mec, il n'est pas avec son pied à coulisse, mais on est à un mètre cinquante. Pourquoi ? Parce qu'il y a la tête qui est ici, et donc sa tête est bien faite, qui fait vingt et quelques centimètres, vous la récupérez au-delà, c'est un mètre vingt, plus la tête, ça nous fait à peu près, on est ici. C'est bon ? C'est bon ? Et on est là, et c'est bien. Et c'est bien. Parce que vous avez fait les deux pas d'approche, vous avez déroulé le film à l'envers. Maintenant, entre la deuxième et la troisième série, vous verrez que, si le gars vient ici, l'existence est née par rapport à nous. Pour moi, je regarde mon chef en tant que juge, parce que le texte de Bukkonokan dit position initiale. La position initiale, comme dans tous les kata pour se rhabiller, c'est derrière la ligne des 4 mètres. Prenez Nagueno qu'on verra demain, on est derrière la ligne des 4 mètres. Le Goshin qu'on a vu l'année dernière, on était derrière la ligne des 4 mètres, etc. On ne peut pas, entre la première et la deuxième série, se retrouver là, tout simplement, parce qu'il serait obligé de faire trois pas, ou alors deux pas qui ne seraient pas naturels. Donc, vous ne pouvez pas vraiment aller vers l'initial position, vraiment, avec deux pas d'avant. Donc, vous ne pouvez pas aller vers l'initial position, vous devriez être un peu plus loin. Mais ça serait possible entre la deuxième et la troisième ? Oui, mais ça serait possible entre la deuxième et la troisième. Mais si vous voulez, vous voulez entre deux et trois. Et oui, parce que la position initiale de Tori, c'est derrière la ligne des 4 mètres. Donc, quand je vais me relever des Shime Waza qu'on va faire, quand j'irai à ma place pour me rhabiller, je vais aller derrière la ligne des 4 mètres. Si on veut vraiment être boitilleux, c'est simple. Alors, quand vous regardez la vidéo, parce qu'il y a le textbook, il y a la vidéo officielle des 4 mètres. Des fois, ce n'est pas tout à fait, ben, ils sont là. Ils ne peuvent pas s'accorder exactement. Approximately. Oh, tu te rappelles ? Regardez un peu les années. Mais bon, normalement, entre la deuxième et la troisième série, on doit être là. Et entre la première et la deuxième, on doit être... Enfin, on se retrouve là, tout simplement parce qu'on a reculé de deux pas. ou de deux grands pas qui ne seraient pas naturels pour moi. Donc, entre la première et la deuxième série, on commence ici. Et entre la deuxième et la troisième série, on est en position initiale. C'est discutable. Si on veut être... Si on veut être boitilleux, c'est ça. Comme tu regardes, c'est ça. Si tu lis le textbook, c'est ce que je suis en train de vous dire. D'accord ? Après, le juge... Est-ce que... Le problème de distance, c'est trois points. Est-ce qu'on prend le risque... Enfin, le risque de dire, ben non, c'est le règlement, je mets trois points. Ou est-ce que bon, c'est l'imperfection, je mets un point. Ou est-ce que je mets rien parce que les Japonais sont globalement ici ? Moi, je trouve que si on veut être... Le kata, c'est quand même une école, quelque part, également de la rigueur. Ce qui différencie, on va dire, l'expression sportive de l'expression loisir, le kata elle-même. Mais c'est la rigueur. Il faut être beaucoup plus rigoureux. Parce qu'on ne dit pas oui, non. Ou on ne se fait pas que plaisir. On dit premier, c'est toi. Deuxième, c'est toi. Troisième, c'est toi. On leur dira ça un petit peu. Donc, il y a une différence entre... Et on est à tel niveau de prestation au niveau mondial, que les gens se tiennent à un, deux points. Et maintenant, ça, ça peut devenir important. And the level of presentation, the quality and level of presentation worldwide is so high that we could be talking about half a point difference between teams. So, this piece here, where you're supposed to come back to initial position, and so if you don't, and the distance calculation, the distance deduction is three, but you can't actually apply technique from there, also has consequences. So, that's why he said it's debatable between one and two. Ça mêle un peu le cap de parler de position initiale, parce qu'on parle aussi de gabarit, et on peut pas nous lui faire des pas qui sont exagérément graves. Quand tu finis le réclamé et qu'on te dit Tori doit reculer de deux pas et se mettre à Thomas... C'est Thomas. C'est Thomas. Thomas, pour tout le monde, ça va être 1m20. Si tu prends la tête, donc il y a la longue, enfin la longue, oui, l'espace de la tête, donc les 1m20, ça va te faire 1m50. Enfin, ça fera 1m50 du centre. Donc, c'est pas déconnant de voir les gens ici, entre la première et la deuxième. Ils sont en position initiale. Ils ne peuvent pas être là. Par contre, dans la logique... C'est Thomas. Et même en considérant où la tête est locale, Thomas ne t'a pas là. Thomas t'a pas là. Et puis, comme Suzanne l'a dit, il y a des considérations du type de corps. C'est quoi ? Qu'est-ce large ? Qu'est-ce long ? Par contre... Tu te repositionnes. Ben là, tu te repositionnes dans ta position initiale de kata, qui est la ligne des 4 lettres. C'est normal, puisque là, tu te déplace. Tu peux le faire. Bon. Est-ce que c'est hyper important ? Non. Sauf en finale que je reviens du monde. Mais autrement, pour vous, excusez-moi, je ne minimise pas, mais voilà, c'est tout. Mais je vous dis ça, parce que maintenant, les gens regardent tellement tout et n'importe quoi sur le net que dit, tiens, ben lui, il fait ça, lui, il fait ça. On voit la même chose. Qu'est-ce qui est important réellement ? Peu importe. Enfin, bon, allez. On continue. Donc, il s'est bien repositionné. Il est logiquement un peu en avant. Peu importe, Israbi. Et tu viens en face. OK. Là, si je peux me permettre, nous allons un petit peu... On va faire en deux temps. On va déstructurer un peu le kata. C'est-à-dire qu'ils vont faire yaku-jujime et après kata-jujime, les deux. Ils font les deux. D'accord ? Et vous travaillerez les deux. Et après, bien évidemment, on ne change pas l'ordre du kata. Et après, on fera les trois shime-waza en étant dans le dos du partenaire. D'accord ? Donc là, vous faites les deux. Tiècrou et kata c'est kapelle diècmou. C'est tous ces temps-là. Qu'est-à-dire que c'est kapelle diècmou. Qu'est-à-dire que c'est kapelle diècmou. Quelle diècmou. We're gonna practice... We're gonna practice... We're gonna practice out of sequence Because the two kind of go together. But we're not actually going to apply the kata out of sequence. We're just looking at the out of sequence. Donc vous voyez qu'il est toujours en contrôle, en contrôle, en contrôle, il descend, pas trop, il est sur les orteils, il va monter, et voilà. Ok. Encore une fois ? Ok. La même, la même. Ok. Donc j'ai l'impression que ça était fini. Ok, ça a été tout. C'est pas un peu. Ok, c'est un peu plus. Ok. Et Yaku. Ok. Bien. On voit bien que, c'est la même chose, hein, le positionnement de main est un peu différent. Vous voyez que c'est presque la même chose, il y a une autre position de main. Là, ce qu'il faut, c'est de se dire, bien sûr que les mains vont ajuster, mais vous allez considérer dans le travail de cet après-midi que vous n'étranglez pas avec les mains. Les mains vont être un kumikata que vous allez installer, et après c'est votre corps qui va amener. Et on amène un tout petit peu d'ajustement et tout, mais c'est pas je tire, je pousse, j'arrasse, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est aussi le système avec le corps qui s'applique à l'autre. Oh, pardon. Il est rigueur, rigueur. Ouais, rigueur, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Kata. Voilà. Voilà. OK. Ce que je veux. Encore. Ce que je veux. Alors là, je trouve qu'il ne va pas assez loin. Normalement, on accompagne un peu plus ici. Voilà. Et sur le deuxième, on accompagne. Parce qu'on ne fait pas tout le grand tour, on vient armer, on vient direct. Là, tu fais les deux de la même façon. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Daniel. Il faut qu'il y ait du loin, il faut qu'il y ait du loin. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Le premier, normalement on va loin parce qu'il fait le tour, il vient là. Le deuxième, il va être là, il arme et il vient. Voilà. Torion, Kata Jujime, brings the arm with him further than in Yaku Jujime. Bien. Et donc, on va dire, vraiment on est ici. Il va installer son kumikata. Et là, ce que je voulais faire, c'est que je ne faisais que ça parce que, voilà. Vous voyez bien que ce qu'il faut, c'est sentir... Attention. Il faut sentir que ça part du bassin pour Uke. L'intention au départ, c'est de le désarçonner. Et lui, on voit bien que si vous le désarçonnez, ben là, il peut accrocher. Et maintenant, en faisant ça, je vais essayer de l'empêcher. C'est-à-dire que je vais essayer de repousser. En fait, je prends appui et là, maintenant, c'est mon corps. Et lui, il va essayer d'amener son corps en affinant son contrôle. Mais dès le départ, il faut qu'il vienne bien profondément parce que c'est son action de corps qu'il va mettre en lieu. D'accord ? Il faut venir bien et profondément parce que c'est l'action de son corps qui va appliquer le choc. Vas-y, 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 vas-y. Et quand il est ici... Et puis, c'est un mouvement de la pelvise et de la pression des mains à l'armes de Tori. Ok. Et puis, sur Gyaku. Sur Gyaku. Donc, il vient bien profondément. Là, il est un peu loin... Un peu moins loin, pardon. Il va armer. Il vient très profondément aussi. Moi, j'ai déjà essayé une fois, droit. Ça n'a pas marché. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt que de repousser droit ici, je vais contrôler là et je vais en fait essayer de pousser, de déséquilibrer là. D'accord ? Donc, il a déjà essayé une fois, de venir ici, avec l'action de la pelvise. Mais ça part quand même du bassin. Il va faire quelque chose de différent cette fois, de mettre ses mains dans une position différente, et de pousser et de rouler vers le côté. Donc, il y a une fois le bassin, il est vraiment vers là. Une fois le bassin, il est sur le côté. Et donc, on doit voir l'importance de votre travail avec les membres inférieurs. Parce que souvent, on voit les gens qui font en haut, puis en bas, il ne se passe pas grand chose. Ce qu'il faut, c'est le dégager. Maintenant, alors sur ces deux-là, c'est assez sensible, enfin c'est moins sensible. Vous allez voir tout à l'heure quand on va travailler derrière, comment est-ce que l'on fait réellement en termes de timing ? Donc, c'est moins sensible pour ces deux, mais dans le shima waza que nous faisons de derrière, nous allons voir que le timing est plus important. Alors, on ne le voit pas trop là parce qu'autrement, ça serait irréalisable. Mais derrière, on le voit. À savoir, quand vous regardez les Japonais, en termes de timing, ils défendent quand l'étranglement est en place. Moi, je considère, il y a trois fois rien, c'est impossible de chronométrer. Mais vous verrez, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai que, en fait, on installe suffisamment étroitement le contrôle, mais on le considère comme un tulli kata. Et on sent déjà où ça va se passer. Et, en fait, je demande moi à Uke de défendre et faire la défense s'il veut. Parce que je considère, peut-être à tort, hein, que défendre une fois qu'on est étranglé, c'est trop tard. Donc, comment il s'est senti, c'est que nous devons mettre, nous devons mettre notre kumi kata. Nous commençons, nous avons remplacé, mais nous n'avons pas appliqué l'étranglement, quand Uke est réactif et défendu. Et puis, nous devons continuer. Parce que sinon, si l'étranglement est défendu, la défense s'il ne sera pas plus utile. Bon, ça sera plus visible quand on sera derrière. Ça sera plus visible. Which is much more noticeable when we're doing the chokes from behind. Mais ici, on voit bien que dès qu'il s'installe, il faut aller profondément. Et au moment où il s'installe, c'est là que ça doit déclencher. Je ne dois pas attendre d'être étranglé pour déclencher. Donc, pour ces deux techniques, Torey est installé, se rendu en position, Uke cannot wait until the full position is on and the choke is applied before we're seeing the movements that Uke has to make, the defense movements that Uke makes. Quand vous êtes en randori, vous n'attendez pas d'être étranglé pour vous défendre. So, in randori, remember, you don't wait until the person's technique is full on before you're defending yourself. Bon, on verra plus derrière. Mais là, vous comprenez, hein. Il vient, il s'installe, mais vraiment étroitement. Et puis, vous, dès que vous sentez que c'est installé, et que vous n'êtes pas encore étranglé, enfin, on sait que ça va se passer comme ça, mais vous ne l'êtes pas étranglé, hop, tout de suite, il faut pfff, dégager. So, in these two, you do want to feel the placement of the hands really deep. But, you can't wait until the choke is on. When you're okay. ... ... ... ... ... ... ... ... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 1, 1, 2, 3, 5... Torey est en train de faire les deux fois, donc on le voit. Oh, le tracent. Sorry. Ok, donc, on a envie. Le problème de la France pour être adapté. Parfait, parfait. Adapté. Adapté. Maintenant, il va faire les deux fois. Ok. Maintenant, le procuré avec lui. Le deuxième est en train de faire ça. C'est bon? Laissez-les-les-les-les-les. C'est pas vrai, c'est pas facile. Un lui aussi. Oui, la même chose. Ok. Un lui aussi. Moi, ce que je vais vous dire, je n'arrive pas à sentir suffisamment, on ressent bien ce qu'il faut, il ne faut pas être ici. Le problème, c'est que dans cette série-là, ce ne sont que des positionnements de main. Donc, il est en train de se sentir que nous sommes en train de se sentir la position des mains. Et si on veut montrer ce qu'il se passe, le Kizushi, on voit bien qu'il est là, et là, t'es trompe. C'est comme si tu mets le Kizushi et puis tu es brûlant. Mais moi, j'aime quelque chose qui a un petit peu plus d'ambitude. Il est assez petit. Moi, j'aime bien. On est imperceptiblement. Oui, entre la première, quand je vais revenir hier, je suis ici, la deuxième et la troisième derrière, je suis de plus en plus proche de lui. OK, so we come closer and closer. Pas grand-chose. Mais pourquoi ? Parce qu'ici, c'est assez facile, mais si je veux aller chercher ça, il faut quand même que malgré tout, je vais un tout petit peu plus proche. Et si je veux encore être plus proche pour venir ici, on est obligé d'avoir un rapport à la distance qui est infime, mais n'existe. So, if we see the techniques that we're applying, we need to be a little bit closer for the second compared to the first, and then a little bit closer again for the third compared to the second. On voit bien que le contrôle est de plus en plus serré. The control is tighter. Oui, derrière. De plus serré, c'est la technique qui veut ça. Parce que, on nous dit toujours, le genou est sur le flanc, enfin sur le côté. D'accord. So, our knee, our high knee, is slightly to the side. Dans cette situation-là, moi je demande à ce qu'on vienne, lui il sait déjà où ça va se passer. Ouais, tu sens où ça va se passer. So, when we get there, là je ne tremble pas. Toi, quand je vois Simon arriver, je vois Simon il est là, et crac, il va. Et lui, il est un petit peu comme ça. Toi, globalement, alors là on discute et on le fait, après ça demande un peu plus de précision, vous voulez bien. Mais globalement, si je suis ici, je vais venir, on est les deux mains ensemble, on est d'accord, hein ? Sur le casque, c'est le casque, c'est toujours, c'est pas un, deux, comme on l'avait vu, mais c'est vieux, ça. On va mettre les deux ensemble, et ici, il sait déjà ce qui va se passer. Le coude, ça paraît trois fois rien, mais le coude n'est pas ici. Le coude sur tous les adakajimés, mais on en a déjà parlé l'année dernière sur, euh, sur les tentatives de, de gauchyé. Et on a déjà réussi avec les complicateurs sur, euh, adakajimés, et sur le team. So, remember that the elbow position, the right elbow position. Si vous avez le coude qui est passé la ligne d'épaule, vous n'êtes pas fort. Adakajimés, on doit avoir le coude qui est derrière. Bien. Quand vous êtes ici, je vais aller doucement. Lui, il sent que c'est bon, d'accord ? Là, je demande, moi, il y a un petit temps, parce que là, on discute, mais normalement, on s'arrête pas, hein ? Quand il est ici, il va commencer, lui, à vouloir y aller. Là, je vais vraiment ralenti, ralenti, d'accord ? Et comme il veut défendre, moi, mes mains, c'est volontiers, hein, que je joue comme ça. Vous n'allez pas faire ça, après, vous serez plus rigoureux. Mais, l'idée, c'est que maintenant, j'étrangle pas avec mes mains, je vais... Tu le sens ? Et, ouais, je suis un peu plus humble que toi, parce que je l'amène, en fait, il vient s'étranger tout seul. C'est mon corps, en reculant, qui va le premier. Donc, c'est le mouvement d'André, qui est à l'avant, qui, en fait, apporte le choc. Le choc n'est pas appliqué, quand les mains sont en position. Fouquet sait ce qui va arriver, mais il doit s'arrêter, avant qu'André ait appliqué le choc. Si vous étiez... ça va ? Si j'étais sur Okuri, je serais un tout petit peu plus proche. Vous ne le sentez pas, mais lui, il doit le sentir sur le côté, je suis un peu plus présent, hein. Par rapport à la distance, moi, je sais qu'il est différent. Okuri, vous allez être là. Là, je prends vraiment haut, d'accord ? Et puis ici, je vais prendre ça. Tu sens ce qui se passe ? Maintenant, mon idée, quand je le fais, hein, mon idée, c'est que... Eh bien, lui, il sent que ça commence à... Si on reste là quelques temps, au bout d'un moment, il va être tremblé. Ça vient tout doucement. Et donc, vous allez, au moment où il défend, je vais me repousser sur lui. C'est-à-dire que, mon idée, c'est ça mon point fixe, et je vais venir ici. C'est-à-dire que, en fait, je tire pas comme ça pour désaxer. Je suis fixe ici, et c'est ça qu'il tire. Il ferme. Vous voyez tout ça ? Donc, vous voyez, l'action, il n'est pas pour la droite de la droite de la tirer. C'est, en fait, il est en train de marcher, les deux mains qui arrivent. Et ce n'est pas les mains qui se tournent. Et sur le kata-ajime, alors là, je me baille beaucoup de monde, je ne dis pas que j'ai raison. Mais, quand même ! On va se mettre comme ça, vous allez voir. On voit souvent des gens qui sont ici et qui déplacent vous, qui ouvrent vos groupes. Moi, je pense que ce n'est pas du tout nécessaire de faire ça. Et on a même le couple japonais qui fait ça. Je pense que quand on ouvre, comme ça arrive un moment, je ne suis pas stable. Je ne suis pas stable. André, il y a des gens qui ont des mouvements qui sont trop grands et qui sont pas stables. D'autre part, quand on va ouvrir beaucoup, on a tendance à avoir le bassin un peu en arrière et à avoir de la place ici, enfin, le vide. Si on ouvre trop beaucoup, on va aussi laisser plus d'espace, plus d'espace que nous voulons. Moi, je suis encore un tout petit peu plus proche. Je ne sais pas si vous le voyez ou si vous le sentez. Lui, il va le sentir. Nous sommes un peu plus près de nouveau. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Voilà. Ici, déjà, c'est pas mal. Dans cette situation-là, vous n'allez pas venir attaquer sur la partie du bras. Parce qu'il suffit simplement... C'est foutu. D'accord ? Donc, il va falloir, comme dans le Kimet, on le verra samedi avec certains. Quand vous êtes ici, partir très loin. D'accord ? Lui, il va défendre. Il va essayer de défendre. Et en fait, je vais vous faire déjà dans le vide. Je ne sais pas. Moi, ce que je fais, je ne sais pas si j'ai raison. Dans tous les cas, notre équipe fait ça. Et avec de bonnes notations. Une fois qu'on est ici, je me bats avec eux pour que tout parte du bassin. C'est-à-dire que vous allez mourir et pousser. C'est pas de faire ça. C'est de pousser ici. Et pas ça. Vous devez pendre le lien. Le gars, il est pendu. Vous devez pendre le lien. Vous devez pendre le lien. Ce gars, il est pendu. Vous devez pendre le lien. Ok ? Il est pendu. 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 Et c'est très rapide. Très, très rapide. Et très rapide. C'est la même chose. Vas-y. Imagine que tu fais ça. Encore. Le bassin droit. Pas de point. Voilà. Je suis ici. Je vais venir. Un. Deux. Là, il continue. C'est difficile de pousser. Et à garder la couche. Je vais le sortir. Là, je suis là. A même technique. Le stand-in. Il est sur moi. Il est sur moi. C'est-à-dire que si jamais je le lâche, on va juste mettre comme ça. On va essayer. 1m20. Le choke est appliqué avec le corps. Ça, c'est pas dans le katha. Non ? C'est pour vous montrer que, en fait, il n'y a rien à faire. C'est une simplicité. Il suffit, vas-y. Il suffit de prendre. Toi, je ne le regarde même pas. 1. 2. Je passe ici. Là, il essaie toujours de sortir. Et maintenant, je ne le lâche pas. C'est... Et ici. Et là. Ne bouge pas, Martin. Oui. Je le contrôle sur moi. Bien. Dans le katha. Voilà. Dans le katagatame, c'est la même chose. Vous devez le contrôler. Moi, je suis hyper stable. Voyez bien. Il va tirer. Il va faire. Moi, je suis stable. Les gens qui sont ici. Ou qui viennent là. Ça, ça pousse dans tous les sens. C'est... Alors que si vous êtes... Centré sur votre bassin. Et vous poussez. Mais vous êtes d'une stabilité incroyable. On vient là. Là, il sent qu'eux. Il est ici. Il défend. Au moment où il défend. Arrume. Là, je suis hyper... Pardon. Je suis hyper stable. C'est bon ? Et les franglements, on vient tout de suite. Là. Donc, on installe. On est vraiment présent. Et puis, au moment où ça défend. On l'amène en déséquilibre. Il s'est 30 pouces. Le deuxième. On est un peu plus proche. Au moment où il défend. L'idée, c'est de se reposer. Je suis ici. Je verrouille. Et là, je vais me repousser. Et ça l'amène en déséquilibre. Je vais le refaire une fois. Et sur le kata-ajimé. Bah, vous venez. On est là. Une fois que ça défend, c'est... Ça vous va ? Dites-moi un autre chose. Très bon. Moi, j'ai une question. Vas-y, dis-moi. Quand tu ferais un kata-ajimé. Ouais. Tu recules le kibouche. Oui. Est-ce que... Moi, je recule le droit aussi. Oui, tu peux. Ah, OK. Parce que je trouve que, la façon du recul... Oui. Tu es le germain déséquilibré. Oui, bien sûr. Alors, je vais au-delà de ta question. OK. Mais au-delà de ta question, en France. Euh... Pas à un moment. Mais les gens sont... Mais je... Je suis entièrement d'accord avec toi. Là, si je te le fais sans discuter, sans machiner, si tu regardes tous les Français, on va reculer et revenir les gens. Parce que fut un moment... Fut un moment. Je ne sais pas s'il y a eu ce folie-là chez vous. On disait... Sur le premier, tu reviens, puis tu contrôles à... Euh... À... À la pointe de l'omopla. On va dire ça. Sur le deuxième, tu reviens, tu contrôles au milieu du dos. Enfin... Tu vois bien, on devait avoir quelque chose, alors qu'il ne doit pas exister, en fait. Il ne doit pas exister. Mais, on a vu ça. Donc, effectivement, tu replaces ton genou. Enfin, potentiellement, si tu ne veux pas qu'il tombe dans le vide, il faut bien évidemment que, quand tu fais ça, globalement, tu te rééquilibres pour être via appui, posture garde, ce qu'on va développer demain dans le nage no kata. So, the discussion is on the... on the step back. Ici, voilà. Left leg only, or left hand right. Ça, c'est un peu pour moi, qui est correcte pour la taille à gîner. Je vais venir, je suis là, dès qu'il défend. Je vois que... Il y a un petit peu... Il sent... Il sent que ça fonctionne. Il sent que ça fonctionne. Je ne suis pas obligé de le ramener beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, vous voulez qu'on ramène plus. Regardez, je vais te ramener plus. Ça, c'est... Voilà. Je vais te ramener plus. Je vais te ramener plus. Ce qui m'intéresse, de vous faire travailler qu'aujourd'hui, c'est se dire que, une fois que je suis là, ce n'est pas mes... très peu mes mains qui travaillent, c'est le fait de l'amener. Vous voyez, tu sens ? Le simple fait de se déplacer, c'est que je vais enclencher l'étranglement. Là, je suis là. Je vais te ramener plus. On peut juste étirer ça. Donc, on va te faire une question à ce que les deux pieds se déroule ou les deux pieds se déroule. C'est... Les deux pieds se déroule, les deux pieds se déroule, les deux pieds se déroule. Et combien de temps ne dépendait de la technique. On voit souvent les gens qui couvrent de l'air comme ça. Moi en fait quand tu regardes les méga-fers qui sont ici, ils sont presque sur là. Parce que si tu amènes ici, tu peux pas travailler. C'est bloqué la grosse différence. Moi je travaille avec le hara. Là il est complètement coincé. C'est correct. C'est filmé. C'est hyper stable hein, t'as vu? Oui, hyper stable. Il est complètement bloqué. Et toi t'es bien. Il faut surtout pas faire ça en fait. Si tu enclenches avec le haut, tu recules le bassin, t'es plus empoussé. Donc l'idée c'est vraiment de sur-re-dresser. Et à Dakar vous prenez... ... Il sort de le gagou. Et là, tu vois la ligne. Là tu as une belle croix, c'est le centre du kata. Là tu repars, tu te poses pas de question, tu viens derrière à la ligne des quatre mètres. Vas y, ça te ramène et tu te remets en place. Ça c'est relativement facile, ça va vite. Il y a des points importants, on va voir. Oui, on va commencer. Alors, pas mal, mais il y a toujours un mais, c'est ça le problème. Non, parce qu'on peut s'attendre, avec la défense que fait Philippe, à ce que Simon fasse une clé d'épaule. Or, il ne la fait pas. Donc il maîtrise bien son dégare. Ça, c'est déjà une bonne chose. Parce que ce qui est insupportable... Oui, oui, t'inquiète pas. D'ailleurs, c'est bien, c'est bien. Bon, une fois qu'on est ici, on part, vous êtes d'accord, on est ici, on vient, on déroule. Ce qui est insupportable, donc je vais doucement parce qu'il a mal à l'épaule. Ce qui est insupportable, c'est des fois, de voir les gens avec le coude. Enfin, vous voyez ce type d'action. Ce type d'action-là a une action mécanique, lui, il le sent bien sur l'épaule. Donc nous ne faisons pas ça. Ce n'est pas bon. Mais quasiment pas sur le coude. C'est-à-dire que moi, ce que je regarde, quand je suis coach ou juge, c'est que quand je vois quelqu'un qui commence à décoller le coude, je me dis là, là j'ai un gros problème de conscience. Parce que, parce que, il y en a beaucoup quand même qui font ça. Tu pourrais dire, le principe n'est pas respecté, tu leur fous cinq points. Mais cinq points, on sait que c'est dur quand même. C'est dur, c'est mortel, mais c'est mortel. D'autant plus qu'en Shi'ai, des fois, quand le partenaire entre les jambes que vous allez chercher et qu'on fait des Udegarami et tout, c'est bien souvent plus sur les pouces que sur les coudes. Et ça, à juger, c'est très compliqué. En Shi'ai, vous voyez ça. Donc, à tort, peut-être, je me dis qu'en tout état de cause, je fous trois points. Parce que c'est au moins une faute moyenne. Je ne tue pas le kata, mais c'est au moins trois points. Pour moi, quelqu'un qui va faire correctement Udegarami, c'est quelqu'un qui va décélérer, ramener et avoir au contraire... C'est pas la même chose, hein? C'est pas la même chose. Donc, l'application de Udegarami, c'est ici et là. Je ramène. Je ramène, mais je ne monte pas. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est la même chose. Quand je vois Philippe, c'est ça qui ne me plaît pas trop. Quand je vois Philippe qui monte le bassin, je me dis pourquoi est-ce qu'il monte le bassin? Peut-être pour échapper à la clé d'épaule. Mais si quelqu'un a une clé sur le coude, c'est pas parce qu'il ponte qu'il va échapper. Quoi que ce soit. La défense, il y en a de deux types. C'est soit au moment où on vous prend, on voit cette intention de tendre, puisque par définition de Udegarami, c'est en torsion. Donc soit on va tendre, soit c'est ce bras-là qui va essayer d'aller protéger de l'autre côté. Mais on est plutôt sur une action de bras, que sur une action de prise d'appui avec un bassin actif. Donc si on voit la défense avec le pelvis, on peut probablement voir une défense avec la clé d'épaule. Parce que le pelvis n'a pas aidé avec un propre Udegarami. Un propre Udegarami va avoir différentes défenses. Ça, ça paraît logique, ça. Normalement, voilà. Si tu viens au moment où je viens là, toi, t'as ça, et moi, on voit bien l'intention de ramener ici. Mais en aucun cas de lever le coude. Je suis ici et je suis là. Ou alors, on voit des gens qui vont chercher, voilà, qui viennent essayer de chercher là. Auquel cas, vous, votre truc, c'est de revenir toujours pareil. Essayez d'être le plus collé possible au sol. Et l'autre réaction est de tourner et de essayer de aider votre armes à ne pas être tournées et à vous apparaître. Mais ce ne sera pas les pieds. Les pieds sont sur les pieds. Oui, dis-moi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites et toi-y font avant ? Juste au début. Ha. Tu veux dire, ouais, entre le gars qui attend, Ouais. Pomp, ça part d'un coup, tu t'y attends pas. Les gens qui vont, euh, tiens, euh, t'es pas. Donc, qu'est-ce qu'ils devraient faire ? Oui. Tout le monde se pose la question. Tout le monde se pose la question. Alors, je dis, pourquoi pas, que l'idée, viens voir Simon, mets-toi sur le dos. On pourrait imaginer, on pourrait imaginer que, dans cette situation-là, je commence à vouloir aller installer quelque chose. Pourquoi pas ? Donc, c'est, c'est pas un truc, tiens, attaque-moi, ou, parce que c'est, c'est, enfin, c'est stupide d'avoir des choses caricaturales, tout style, tiens, ça correspond à rien. Par contre, quelqu'un qui serait ici, puis qui commencera à descendre comme s'il voulait prendre l'initiative, on comprend bien que, lui, maintenant, son idée, c'est de venir faire quelque chose. Oui. De repousser, de tirer, de faire n'importe quoi. Mais, et là encore... Et là encore, si jamais je fais ça, vas-y, Simon. Ouais, mais je vois pas ce que tu veux me faire. Est-ce que tu veux, euh, me repousser, agripper ici, me renverser sur l'arrière ? Ou est-ce que tu veux essayer de m'attraper pour me faire renverser ? Ça, c'est plutôt, c'est plutôt ce qu'on explique pour, euh, Oudé, euh, Katame. Mais, en tout état de cause, en tout état de cause, c'est bien, la question est bien, j'y avais pas. C'était fraîche. Ouais, bien sûr. Mais parce que, si on voit un Uke qui simplement amène son bras mais reste sur le dos, tu te dis, ben, pourquoi ? C'est-à-dire qu'il devrait au moins, voilà, essayer de venir se positionner pour reprendre l'initiative. C'est-à-dire qu'on voit un Uke qui s'ouvre seulement son bras mais reste sur le dos. C'est pas, là, je te donne mon bras, étrangle-moi, enfin, fais, je sais pas quoi, euh, c'est à faire. On va se demander à nous-mêmes, qu'est-à-dire qu'il y a le point ? Ouais. Parce qu'il a envie de faire quelque chose. Il a envie de te repousser, il a envie de t'accrocher, de te renverser, de te faire... Il faut qu'il y ait, là encore, une intention. Vous devez montrer l'intention quand vous êtes Uke. D'accord. Donc, si je suis ici, voilà, j'ai une intention, hein, on sait pas ce qu'il va se passer, hop ! Je viens là, et puis je vais sur mon truc. Alors, dans cette idée-là... J'ai posé la question, pareil au Japonais, j'ai pas eu la réponse, bien sûr. Parce que... Parce qu'on est ici, on est ici, et on vient là, et là, il vient attaquer. Pour Juju, hein, je suis sur celle d'après. Pour Juju Gutami. Oui. Alors, j'attends, quoi. On aurait très bien pu imaginer que, dans cette situation-là, j'ai envie de dégager, comme dans tout ce qu'on peut faire avant. Je suis ici, et que lui vienne, voilà. Et à ce moment-là, l'idée, c'est hop ! Là encore, vous voyez bien, j'installe mes mains, c'est mon corps qui est ici. Je vais pouvoir positionner, et je vais descendre, pour faire là. D'accord ? Donc, on peut imaginer que, Tori est en train de se passer à l'appliquer une technique. Pas juste de tourner, pour donner l'opportunité pour Juju de faire ce qu'il doit faire. Après, pour vous travailler tout ce qui est mobilité sur Juju Gatame, Simon, je sais pas si tu as déjà fait, je vais te repousser, tu vas remonter sur moi, et c'est toi qui vas faire Juju. Bien ici, j'attends à moi. Attends. Je suis ici. J'enlève. Tu fais Juju. Voilà. Enlève ça. Pousse-moi dans le dos. Donc, partner exercise for Juju. Ouais, mais à chaque fois, vous voyez, je contrôle. Ça, vous pouvez mettre des choses comme ça à l'échauffement. Dans vos séances sur Juju, sur des choses intéressantes à faire, sur chaque technique, mais bon. Ça, c'est pour vous dire que quand il va vous attaquer, alors c'est comme ça. Je suis ici. Là, je viens là. Hop. Et je repars. Et c'est exactement l'exercice qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se lever trop, autrement on perd le contrôle. Il faut venir ici. Maintenant, sa réaction à lui, ça va être de partir là-bas. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. On va réaction à Juju. Il va essayer de... On revient là. ... ... On doit voir. Et on ne doit pas voir uniquement des gens faire ça. C'est-à-dire que ça peut tenir bien assis. On ne veut pas voir cette version. Je suis ici. Et des fois, on voit ça. On voit ça. C'est-à-dire. On ne veut pas voir ça. Pareil. Il ne se passe rien. Si je fais ça, je me fais avoir. Si maintenant, mon idée, c'est de... Ah bah... Mais si mon idée, c'est d'essayer de pivoter autour du grain, là, ok. Là, ok. Mais on voit trop souvent, effectivement, les gens remonter que le bassin. On doit avoir l'intention de partir. Si maintenant, ça revient, puis que ça monte un peu, après, oui, pourquoi pas. Mais pas en première intention. So, too often, we see somebody just bring up the hips, but we don't see the intention to actually come around. On vous enchaînez. Donc, on est là. Et il va descendre doucement. Tu descends comme si tu voulais hop là. Alors, oui, mais Philippe, il n'y a pas d'intention. Pas d'intention. On doit se sentir, wow, tu dois y aller, quoi. Tu ne peux même pas coucher sur le dos. Hop là. Oui. Mais s'il reste couché sur le dos. C'est ça. Tu tiens ? Tu tiens ? Ah, doucement avec ça. Ok. C'est bon. Il va remettre. Il va reculer d'un pas. On est d'accord. Enfin, d'un pas d'ajustement. Il est là. Hop. Jujira du sol. Jujira du sol. Maintenant, voilà, il essaie. Ok. Là, on voit bien qu'il essaie de partir là-bas. Il n'est pas vers le haut. Comme ça, c'est bon. Je reviens. Ok. Ok. Bien. Ou dégâter à mi. Ou dégâter à mi. Ou dégâter à mi. Et puis on s'arrêtera là. Ici. Vas-y, Philippe. Ah, mais Philippe, tu es trop gentil. Bon, va. Ton idée, c'est d'aller le choper pour le jeter. Va le jeter. Va le jeter. Va le jeter. Ok. Parce que, s'il n'y a pas ça... Attends, mais je fais attention à son bras. Ici, on met toi sur le dos. Toi, ta voix lui péter le coucher. On est ici. D'accord? Je viens là. Je suis ici. Vas-y. Ouais, mais toi, ton idée, c'est de venir et d'essayer de le jeter. Ok, so the idea is we're coming up, we're grabbing and we're trying to throw him. Et donc, s'il a la bonne attention, je vais être obligé d'avoir la bonne action. Parce que quand je vais venir, il est là. Hop là. Tu vois? Oui. Parce qu'il vient pour m'en remer, donc... Voilà. Donc au moment où ça approche, c'est je contrôle avec la tête, je remonte ici. Tout en contrôlant là. Parce que si je contrôle pas ça, que je le remonte, il va me basculer sur l'arrière. D'accord? Bon. Donc la première des choses à faire sur le contrôle, c'est ça. Là, je contrôle son bassin. Là, je contrôle, vous voyez bien? Ouais, tu le sens, hein? Et maintenant, un, deux, et je vais pouvoir y aller. Mais ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça correspondait au Tujushi, sur cette technique-là. D'accord? Vous tendez le bras, il veut le retirer, tac, vous le... Parce que son idée, il est tendu, il va vouloir redescendre, et quand il redescend, vous le coincez. Vous avez vu, hein? Il contrôle, mais il ne prend pas la toile. Et? 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 C'est les ralentis qui sont durs. Oui, les ralentis sont durs. On recommence, on recommence. Les ralentis qui sont durs. Visiblement, ils font ce qu'on demande à tout le monde. Oui? On peut dire ça. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une bonne base de travail. Quand je dis ça, c'est qu'il y a encore énormément de travail. Bon. Dans ces techniques-là, il n'y a pas, enfin, si on veut faire un scénario, il n'y a pas une défense, il y a deux défenses. Il y a deux défenses. Il y a deux défenses. Dans Misa Yatame et dans Hia, il y aura deux défenses. La première, les défenses, vas-y, reprends. C'est-à-dire qu'il vient pour essayer de construire quelque chose. Quelle serait la réaction de Philippe normalement dans cette situation-là? Ce serait de pénétrer dans le système de défense de Tori. C'est-à-dire, en fait, attend, attend, c'est-à-dire, en fait, d'avancer sur lui. Avance. Avance encore, 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 encore. On s'en fout, on n'est plus dans le cata. Voilà. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Bon. On va donner la position. Le fait de voir l'intention de Philippe d'avancer va conditionner le fait qu'il faut mettre le pied dans le bassin pour éviter que Philippe ne continue sa progression. Et, dans cette situation-là, ne pouvant pas aller dans cette direction, Philippe, il n'a qu'une seule envie, c'est de dégager vers l'arrière. C'est la raison pour laquelle on ne se laisse pas tomber à l'avant, mais qu'on est sur l'avant-bras ou sur la main. Là, il a des appuis. Si Simon ne fait rien, si Simon ne fait rien, d'accord, et bien, Philippe, il va essayer de se sauver. Et donc, à cette position, quand le pied est sur l'arrière, Philippe ne peut pas aller plus loin. Mais il veut sortir de là. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ici. Il part. Moi, j'ai une position, c'est d'essayer d'avancer sur l'arrière. Et lui, il va être au pied qui meurt. Donc, il va bloquer. Moi, j'ai essayé de me barrer, d'accord ? Et au moment où je vais partir, en fait, et bien là, ça, c'est bon. Alors que souvent, je vois, trop souvent, on ne dit pas que c'est systématique, mais je ne vois pas la première intention de vouloir pénétrer. On voit les gens, ils s'installent tout de suite les deux. Mais c'est vrai que ça valide, hein, c'est vrai que ça valide. Mais on ne voit pas le déroulement de la séquence. Et après, on revient, ce que l'on voit trop souvent à mon bout, mon bout, hein, c'est des gens qui, dans cette situation, on vient directement, vas-y. Dans cette situation-là, relève. C'est-à-dire, on voit qu'il relève, et oh, il y a des centres parce qu'il y a des clés. Mais relever, relever, je vais dans le sens de la... Si je suis ici et que je me relève, je me mets la clé tout seul. Vous comprenez que lui, me mets la clé tout seul. Il y a rien à l'intérêt de me relever. Mon intérêt, c'est de chier. De me barrer. Il y a vraiment l'intérêt de me relever. Il y a vraiment l'intérêt de me relever. de me barrer. Parce que quand on a l'armes comme ça, et que nous nous le levons, on est en train de réparer, nous en même temps. Quand vous êtes ici, c'est un, deux, et voilà. Il n'y a pas besoin de venir ici, Simon. J'étais ici. Là, tu sais déjà où ça va se passer. On le sent, là. Moi, je suis bien, je suis stable. Je vais venir, comme si je faisais presque Yoko Tomoe. Il vient ici. Il essaie de venir sur moi. Enfin, je vais faire ça. Si jamais il veut se tirer... La clé, elle y est tout de suite. Mais à mon sens, même si ce n'est pas complètement visible, vous, quand vous travaillez, vous devez vous dire, en tant que uke, j'ai deux défenses à faire. Donc, quand vous êtes uke, vous devez vous souhaiter que vous faites en fait deux actions défenses. Et sur, ça va ? D'accord ? Et sur le hachigarani ? Et sur le hachigarani ? Il y a aussi deux défenses actions. Enfin, refaites ça une fois. Oui, comme ça, on va y aller. Philippe, moi j'ai avancé sur lui. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. T'as pas l'habitude, tu retravailleras ça. Lui, il vient. Maintenant, tu veux te sauver. Et tac, 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 mais pas à monter. Je ne trouve pas que ce soit judicieux de se relever parce qu'on se met là-dessus du sol. Donc, uke's motion, is this and this, not that. Maintenant, c'est là. OK. Un. Première défense. Oui. Maintenant, ça part. Première défense. Deuxième défense. Oui. Deuxième défense. Oui. Là, on va faire la première parce que je ne veux pas subir. Un, je ramène. Première défense. Exact. Lui, il m'a supprimé normalement cet appui qui, m'enlevant un appui, me fait tourner. Et il peut passer la jambe. Et là, il faut, moi je ne peux plus. Mais non, c'est ça. Je l'ai fait, mais je ne peux plus. Ce que l'on voit, c'est que quand les gens n'ont pas cette textilité-là, on peut voir une autre, enfin, la défense adaptée. C'est-à-dire que vous êtes ici, vous allez tasser et ramener en vous mettant ça. Pour éviter un double tomoe. Que problème, c'est que si vous tombez sur quelqu'un qui sait faire un double tomoe, vous le ramenez ici, il vous balance quand même. D'accord ? Il vous balance quand même. Alors, c'est... Il peut y avoir le pull-back et le twist, aussi. Normalement, le twist, c'est le changement qui appuie du faison. Normalement, c'est Tori qui cause le twisting motion. Mais si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas déconnant de faire ça et tout de suite, il passe. Et maintenant, allez-y voir encore. Mais si vous ne pouvez pas, parce que vos hips, par exemple, il y a une raison pour laquelle vous ne pouvez pas revenir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir. Mais ici. Parce que si tu es là, regardez voir. Si je le suis ici, il vient voir ici. Et tu fais attention, on est enchanté. Vraiment demain, ça va être compliqué pour mettre les dos. Si tu muniques les hanches. Je suis ici. Et je te ramène. Bon. Si... On est ici. Là, il faut qu'il passe l'extérieur à l'intérieur. Vas-y, essaie. C'est compliqué. Reviens. Reviens. Loucement avec mes hanches. Si maintenant, je subis un peu, il me pousse ici, en montant. Là, ça va être simple. Là, ça tourne. Ah, ah, ah. Ok. Maintenant, si jamais, quand je le ramène, je le ramène en tournant légèrement. Ici. Là, on lise les dossiers. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Parce que, en fait, moi, je peux expliquer que je me mets en opposition. Maintenant, il va enlever ça. On descend. Tac, tac, tac. Bon, ne mettez pas tous les contrôles parce que je vais avoir mal. Je vois des gens qui, là encore, montent. On voit qu'ils montent l'eau du corps. Ce n'est pas ce qu'ils font. Normalement, ce n'est pas de monter, c'est de tourner dans le même axe pour continuer, je suis, je suis, je suis, je suis. Pour éventuellement remontrer dessus. On se met dans le même axe. C'est un peu comme tout à l'heure. Une histoire d'axe et de... On s'appriste. Logiquement, on s'éloigne. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas lâcher le contrôle au niveau du haut du corps. Parce qu'au moment où on voit quelqu'un partir, vous le ramenez en poussant la jambe dedans. C'est pourquoi Tori a besoin de garder la main sur le lapel, afin que la action de tourner, la action de tourner, soit contrôlée. Et que Tori puisse finir le lac. Ramène-le. Voilà. Il essaie de te sauver. Ramène-le, ramène-le, ramène-le. Ramène ici en plongeant tes jambes. Il faut le ramener. Si il est barré, il s'en va. Donc là, on voit qu'il y a également, entre guillemets, enfin, c'est pas entre guillemets, deux défenses. La première, soit je suis embarqué dans la foulée, parce que les gens ont la dextérité pour le faire, les gestures, ça fait tourner le bassin. Si vous n'y arrivez pas, vous ramenez en tournant légèrement. À ce moment-là, vous offrez votre hanche. C'est comme ça, le scénario, d'accord ? Mais une fois que vous tombez au sol, vous tombez lui ici au sol, vous essayez de partir et on vous ramène en plongeant l'avant. Donc, la deuxième défense, ici, c'est que vous essayez de tourner. Et Tori a le lapel pour vous puller et finir le coup. Donc, deux défenses sur Isabel. ... ... ...